Quels sont les avantages et les inconvénients du PIB ? Premier avantage, le PIB c'est un indicateur et il va permettre de mesurer la production de biens et de services d'un pays. Donc on connaît la richesse en biens et en services d'un pays grâce à ce PIB. Il permet aussi de connaître les périodes de croissance. Il suffit de regarder quelle est l'évolution du PIB, de la même manière il va nous donner la stagnation s'il y en a une, ou même la récession si le PIB diminue. Il est utilisé dans de nombreux ratios. Par exemple, on peut calculer le taux d'investissement d'un pays en prenant la formation brute du capital fixe qu'on divise par le PIB et on multiplie par 100. Il permet par exemple de connaître aussi le pourcentage de déficit public par rapport au PIB ou de la dette par rapport au PIB. Donc plusieurs ratios sont calculés avec le PIB. Il permet aussi de faire surtout des comparaisons entre les différents pays puisque la plupart des pays calculent leur PIB. Quels sont les inconvénients ? Eh bien les inconvénients sont assez nombreux parce que ce PIB a été construit en 1930 et que depuis, évidemment, l'économie des pays a beaucoup changé. Donc il y a beaucoup de choses qu'il ne mesure pas. Il ne mesure pas le travail bénévole qui peut être relativement important. Il ne mesure pas le travail au noir, évidemment, puisqu'il est caché. Il ne mesure pas l'économie illégale, tout ce qui touche à la fraude, à la prostitution, aux ventes de produits illégaux, etc. Qui représente parfois une partie de l'économie du pays. Et surtout, surtout, il ne mesure pas le bien-être par rapport à la santé, à l'éducation, etc. En plus, il évalue mal la production non marchande. En effet, pour ces services non marchands, il additionne les coûts de production des services, ce qui est généralement inférieur à leur valeur marchande. Par exemple, si on veut savoir quelle est la valeur du travail d'un professeur, on va tout simplement chercher quel est son salaire. Or, peut-être que le professeur vaut plus que son salaire. De même pour n'importe quel service public. Ensuite, il ne déduit pas les dégradations de l'environnement, tout ce qui est la pollution, l'épuisement des ressources naturelles, ce qui est extrêmement important et qu'il serait bon de connaître. Il ne reflète pas les inégalités. En effet, quand on calcule le PIB par habitant, si ce PIB augmente, ça ne signifie pas que chaque habitant est plus riche. Tout dépend de la répartition des ressources créées lors de ce PIB. Il ne permet pas de prévenir les crises et d'orienter les politiques économiques vers plus de bien-être. En effet, il ne parle que de production et non pas de bien-être, de répartition, de dégradation de ressources naturelles, etc. Donc, il a quand même un certain nombre d'inconvénients.